Bonjour à tous, nous sommes le 27 mai 2021 et aujourd'hui nous sommes dans une vidéo où nous allons parler de l'église et de la démonologie. Alors je vais commencer par introduire cette émission en disant qu'est-ce que la démonologie de mon point de vue. Alors, Arnaud derrière, tu comptes, puisque je suis avec Arnaud Dumouche qui est théologien, je m'oublie les bonnes manières. Donc bonjour Arnaud et merci à toi encore une fois de vouloir bien collaborer avec moi. Et donc, comme je disais, je vais attaquer cette vidéo en disant qu'est-ce que la démonologie. Alors la démonologie, c'est une étude dans laquelle le démonologue va répertorier, identifier et répertorier les entités démoniaques, donc les démons, sous une certaine hiérarchie en fonction de leurs attributs, leurs fonctions et leurs pouvoirs. Alors il faut savoir que chez les démons, ça fonctionne pareil que chez les anges, donc ils ont des hiérarchies. Comme vous l'avez présenté par exemple Saint-Denis-la-Réopagite sur les ordres angéliques, donc ils sont divisés en neuf cœurs. C'est à peu près pareil chez les démons, donc c'est une monarchie, ça fonctionne avec un roi, Satan, des princes, des ministres, des marquis et des ducs. Et donc, je disais que la démonologie est une étude, rien de ce qu'on étudie n'est d'articles de foi où on se base également sur les textes sacrés. Donc pour ma part, moi, j'étudie aussi la théologie catholique pour justement essayer d'apporter la lumière là où l'Église a encore un peu de mal à identifier quel type de démon s'attaque aux humains ou par quel procédé le démon russe-t-il. Donc, je le disais, Arnaud va répondre à ces questions-là du point de vue de notre Église. Et donc, ma première question, Arnaud, va être de te demander qu'est-ce que l'Église pense de la démonologie ? Qu'est-ce qu'elle dit sur la démonologie ? Eh bien, justement, tu vois, il y a une grande différence entre la définition que tu as donnée et celle de l'Église, qui n'est pas du tout la même, tout simplement parce que nous n'avons que très peu de révélations, que ce soit dans l'Écriture, dans la tradition ou dans le magistère, concernant les noms des démons. Principalement dans l'Écriture, il y a quelques noms. On connaît par exemple Asmodée, un démon qui s'attaque à la petite Sarah dans le livre de Tobie. On ne connaît même pas le nom du chef des démons. Ça veut dire que Lucifer n'est pas un nom biblique. C'est un nom qui a été au début donné par saint, comment il s'appelle, le traducteur de la Bible en latin, saint Jérôme, au Christ. Et qui a été ensuite accaparé, c'est le nom du porte-lumière, par le prince des démons. On le connaît dans la Bible comme étant un dragon, mais c'est symbolique. Il n'est pas un dragon, il n'a pas de corps. Et donc, simplement pour montrer la puissance qu'il a. Ou alors, maintenant, comme agissant sur terre comme un serpent, donc se glissant dans notre psychologie. Résultat, tu voulais me demander pourquoi l'Église, elle considérait que la démonologie était dangereuse. Eh bien, c'est simple. C'est parce qu'il y a plusieurs manières de l'aborder. Du point de vue de la foi catholique. Et là, on connaît certaines choses sur les actions des démons, leur nature. Les théologiens en ont parlé. Et puis, du côté, et c'est là qu'il y a surtout ça sur Internet, du côté des, entre guillemets, révélations des démons. Tous les noms des démons sont en fait des révélations des démons et donc absolument pas crédibles. Ça veut dire que l'Église catholique n'en fait rien. Elle n'écoute même pas. C'est du vent. Alors, tu me diras, mais quand même, dans les exorcismes, les démons sont obligés de parler. Par exemple, dans l'Évangile, on voit bien Jésus qui chasse des démons et il donne son nom. Nous sommes légions. Ça veut dire, en fait, nous sommes beaucoup. Et surtout, tu remarqueras que quand les démons disent des vérités, quand Jésus exorcise, par exemple, un démon qui, à un moment donné, nous savons qui tu es, tu es le fils de Dieu, tu es venu pour nous perdre, il les fait taire. Pourtant, il dit que c'est des vérités. Et pourquoi il les fait taire ? Parce que, toujours, il le sait, dans les démons, il y aura des parts de vérité pour mieux mettre l'erreur. Donc, il ne faut jamais les écouter. Résultat, tout ce que connaît l'Église sur la démonologie, elle le connaît par l'Écriture, par les saints, comme Saint Denis l'Aréopagite dont tu as parlé, Saint Thomas d'Aquin, le docteur angélique, et puis les réflexions actuelles qui continuent de se faire. D'accord, mais merci de ta réponse. Par contre, après, il est important de dire aussi que tous les démonologues, parce qu'un démonologue, il peut travailler en indépendant, ou travailler, je dirais, en collaboration avec les diocèses. Moi, par exemple, comme je fais de la théologie aussi, je ne fais pas que de la démonologie, on est qu'on sera bien d'accord. Moi, par contre, je m'appuie sur, il est vrai que des livres qui ne sont pas recommandés par l'Église, justement, mais pour essayer, si tu veux, de comparer l'action du démon, donc dans la Bible, par exemple, tu en parlais tout à l'heure, Asmodé tue les maris, sept maris de la petite Sarah. On a eu aussi le culte de Bâle, le culte de Moloch, qui sont des démons. Donc, pour comparer, on va dire, ce que nous dit la Bible et les actions du démon, il y a des écrivains comme Jacques Collin de Plancy, par exemple, qui, alors, peut-être sont-elles des révélations du démon, comme moi, tu sais, je suis ouvert à ce que tu dis, il est vrai que le démon est trompeur, est manipulateur, il a tout un tas de surnoms, il est malin. Et je vais dire par là que je vais utiliser ces livres-là, mais que pour recenser les informations qui me sont utiles. Je veux dire, il y a des choses dont je ne parle pas pour ne pas, justement, entraîner les gens à dire ou à adhérer à ce qu'il ne faut pas adhérer. Qu'est-ce que tu penses de ça ? Eh bien, qu'en fait, il faut le faire, mais vraiment, sans y croire, du tout. Ça veut dire avec un recul absolument complet. Ça veut dire que tout le monde se fait piéger. Mais les plus grands exorcistes se font piéger. Je vais te raconter une anecdote, tu vas voir, c'est stupéfiant. Mais c'est là qu'il faut vraiment se dire que dans tout ce qui ne vient pas de la révélation chrétienne, en réalité, on a affaire à un adulte, et nous, on serait comme un enfant de 5 ans. Donc, ils nous piègent d'une façon ou d'une autre. Tu te rappelles, dont Amorce, qui était l'exorciste attitré du Vatican à un moment donné, et qui a été exorciste très longtemps, toute sa vie. D'ailleurs, l'Église, elle considère qu'il ne faut pas rester exorciste toute sa vie. On finit par tout voir comme les psychiatres, tu sais, à partir de sa science, la science des démons, et donc par voir partout des démons. Et donc, lui, quand même, il était lucide de ça. Il avait fait sa théologie catholique. C'est un prêtre catholique. Et puis, comme tout homme, il avait certains doutes par rapport à l'Église. Il voyait le comportement qu'il y avait eu, etc., après le concile. Son doute particulier à lui, c'est qu'il était assez traditionnaliste. Donc, la liturgie, tu sais, en français, là, après le concile Vatican II, ce n'était pas son truc. Eh bien, le démon l'a piégé sur sa faiblesse. C'est comme ça. Donc, quand il pratiquait des exorcismes, quand il les pratiquait en français, le démon mettait, mettons, trois jours à partir, et quand il les pratiquait en latin, il mettait dix minutes à partir. Et donc, il a écrit des tas de livres en disant, manifestement, la liturgie et le rituel du grand exorcisme traduit en français ne marchent pas autant. Tu comprends ? Et donc, il a fini par critiquer les réformes de Vatican II, alors qu'en réalité, il ne serait pas resté trop longtemps exorciste. Il aurait dit, mais c'est idiot. L'exorcisme en lui-même, c'est un sacramental. Ça veut dire, c'est symbolique. Ce qui chasse le démon, c'est l'humilité, c'est l'amour, c'est la venue du Christ, de ses anges, qui là, un peu comme pour Asmodée, tu te rappelles, le démon dont tu parlais, a été garoté par l'archange Raphaël, non pas parce que Tobie a brûlé devant lui un peu de fiel de poisson, et qu'ils ont prié avec sa femme, mais parce que Raphaël a agi en fonction de ce sacramental. Donc, tu vois, ça veut dire qu'il s'est fait piéger. Résultat, il ne faut donc jamais écouter les démons. La démonologie catholique va consister donc à regarder, de manière théologique, qui sont les démons. Effectivement, il y a une hiérarchie, Jésus le dit, c'est comme une armée, et donc si une armée est divisée contre elle-même, ça ne va pas marcher, mais certainement pas chercher à connaître le nom des anges de cette armée-là, savoir simplement qu'il est rusé, qu'il intervient partout, qu'il se glisse dans notre psychologie actuellement, et qu'à l'heure de la mort, il essaiera de nous entraîner vers l'enfer, de manière libre évidemment, puisque là il se présentera de nouveau comme Lucifer, comme il l'avait fait à Adam et Ève. Alors, je te dirais que ça c'est son but ultime, on le sait tous, nous détourner de notre foi, nous détourner de Dieu. Mais par contre, le démonologue dit ce qu'il va venir faire, encore une fois, sans prétention ou sans affirmer ce que je vais dire, il utilise donc des ruses, ce que nous appelons des ruses, même l'Église nous le dit, qu'il utilise des ruses. Eh bien, moi, par exemple, dans ma qualité de démonologue, ce que je fais, c'est que je regarde dans ces livres-là, justement, quel type de ruses il peut utiliser, parce qu'il en utilise, comme tu nous l'as si bien dit en début de cette vidéo, le démon, il est très intelligent, il est poussé, nous, nous sommes comme une goutte d'eau, dans un océan, par rapport à son intelligence. Donc, les types de ruses, on a déjà parlé des possessions, des oppressions ou autre, mais il en utilise diverses et variées, comme se déguiser en ange de lumière, pour Martha Robin, par exemple. C'est comme ça qu'il s'est présenté à elle. Tout à fait. Mais seulement tu trouveras, dans des livres de démonologie, des ruses complètement débiles, inventées par le démon. Oui, mais ça, c'est à ceux qui, quand moi je lis, je ne gobe pas tout ce qu'on me raconte non plus. Par contre, il y a des informations que je trouve, peut-être, assez valables, pour discerner l'action du démon, justement, dans une manifestation. Alors, rappelle-toi, par exemple, pour te montrer comment d'autres se font piéger, et donc, qu'à mon avis, il faut avoir comme source, exclusivement, la théologie catholique. Tu te rappelles, par exemple, le marteau, le marteau des centrières, qui avait été écrite, je crois, par un exorciste protestant, mais qui avait été repris par un exorciste catholique, qui d'ailleurs, avait fini par être chassé de sa fonction. C'était plutôt l'inquisition, oui, exactement. Il avait servi en particulier pour les posséder de loup d'un, donc on cherchait sur le corps, par exemple, le corps de, comment dirais-je, de la personne, des marques qui seraient insensibles, on pouvait planter des aiguilles dessus, c'était là où le démon l'avait piégé. C'est une arbre. Oui, comme par exemple les sorcières de Salem, quand on plongeait les accusés dans l'eau, ceux qui se noyaient, malheureusement pour eux, ils n'étaient pas possédés du démon, et ceux qui arrivaient à se défaire de la cage dans laquelle on les plongeait dans l'eau, eux, on disait qu'ils étaient effectivement possédés du démon. Voilà, donc ça, c'est la parfaite stupidité, vraiment, tu l'as bien dit. Et tu vois, des hommes intelligents se sont fait berner. Il faut bien savoir que, d'abord, nous, on n'est pas très intelligents, que le démon l'est, que quelquefois, c'est ce qui est le plus gros qui passe. Vraiment. Quand tu vois, par exemple, des grands scientifiques, des gens du CNRS qui se font piéger par des sectes, comme par exemple, le gourou planétaire, tu sais, le mandat Rome, dans le sud de la France. Mais il y a des gens, celui qui se présentait comme le messie cosmoplanétaire. Eh bien, on peut se faire piéger. Résultat, regarde, même l'église catholique, parfois, se fait piéger. Jeanne d'Arc, allait vérifier sa virginité pour voir si elle n'était pas une sorcière. Comme si, si elle n'avait pas été vierge, elle aurait pu aussi être une envoyée. Je veux dire, il y a eu des saintes vierges qui ont été martyrisées par les Romains, qui ont été violées et que l'église a canonisées comme vierge parce que, en fait, elle n'était plus vierge physiquement, mais elle l'était. Donc, tu vois, ce genre de truc-là ne va pas. Maintenant, l'église catholique, elle a appris à discerner. Par exemple, toute une période, on brûlait les sorcières. L'église catholique l'a fait. C'est une absurdité, ce qui veut dire que l'église catholique elle-même peut se faire piéger par le démon. Au début, saint Paul, quand il a affaire à une sorcière qui marche derrière lui et qui dit sans arrêt « Écoutez-le, celui-ci est un envoyé de Dieu, etc. » Elle parle au nom du démon. Qu'est-ce qu'il fait ? Au bout d'un certain temps, il dit « Sors de cette femme ! » Et le démon s'en va. Et du coup, il a un état d'ennui parce qu'elle était vraiment voyante et les maîtres gagnaient beaucoup d'argent et elle a perdu son don ce jour-là. Donc, tu comprends, il y a véritablement un regard critique sur l'histoire de l'église en démonologie, une amélioration de la démonologie qui s'est faite à la Renaissance en particulier quand l'église s'est mise à regarder à travers ses meilleurs prêtres que 90% des cas de possession démoniaque étaient en fait des maladies mentales. L'église a donc progressé et elle ne cesse de progresser. Par contre, il faut faire attention parce qu'il faut être capable aussi de regarder la crise de mai 68 où là, tu as des démonologues qui disent qu'il n'y a pas de démon, il n'existe pas. C'est uniquement des maladies psychiatriques. Voilà l'autre abus. Donc, être capable vraiment de se fonder sur la foi de l'église, être très critique par rapport à toutes les recettes pour discerner, être critique par rapport à soi. Je dirais qu'un démonologue, c'est d'abord un théologien qui prie et qui est ensuite très humble, qui se méfie de lui-même. Alors là, il y a moins de danger. Oui, il ne faut surtout pas... Quand on se trompe, on se trompe. L'erreur est humaine et il ne faut pas rester sur son erreur. D'ailleurs, dans Amorce le disait parce que quand il a vu qu'il s'était fait piéger, tu sais, j'ai un des livres derrière des Confessions du Père Amorce qui lui disait... Il le dit, il n'a pas honte de le dire, je me suis fait piéger. Mais il faut... important pour les hommes de comprendre que l'erreur, eh bien, on l'a en nous. L'erreur est humaine, c'est d'où l'expression. Et qu'il faut passer à autre chose et ne pas rester 130 ans sur son erreur parce que c'est là aussi où on se fait piéger la plupart du temps et que le piège devient justement de ça et passe à ça. C'est pour ça que je le disais, les trois qualités, elles sont essentielles. Un théologien, ça veut dire quelqu'un... Il y a un philosophe, quelqu'un qui vraiment connaît l'histoire du démon, qui connaît aussi la nature humaine. Donc, capable de discerner qu'une maladie mentale, ça existe aussi. Voilà, premier point. Deuxième point, je te l'ai dit, une capacité de prière. Pourquoi ? Parce qu'en fréquentant Dieu, évidemment, on comprend davantage qui est le démon, l'ennemi de l'humilité et de l'amour. Mais attention, Sainte Thérèse d'Avila disait, un démonologue doit d'abord être un théologien plutôt qu'un saint. Si on avait à choisir entre les deux qualités, il vaut mieux le théologien que le saint. Pourquoi ? Parce que le saint, lui, il est dans l'affectif. Il aime le Christ, mais il va avoir tendance à voir le démon partout. Oui. C'est ça le risque. Et troisième qualité, l'humilité. Ça veut dire que quand on a fait un discernement, et on verra dans des vidéos comment faire des discernements, avec des tests, des expériences, etc., eh bien, on n'est pas encore d'accord. On se méfie de soi. On peut changer d'idée. On peut se faire avoir. Et Dieu sait le nombre de personnes qui se font avoir. Je vais te raconter une anecdote, une religieuse célèbre qui avait fondé la communauté, je crois, je ne sais plus, une communauté contemplative. Un jour, elle était convaincue qu'une de ses sœurs qui avait des tas d'angoisse à l'intérieur d'elle-même, vraiment, eh bien, c'était une épreuve spirituelle qu'on appelle la nuit de l'esprit. Donc, tu vois, une mystique de haut niveau. Et elle s'était plantée. La sœur en question, cette religieuse, donc, eh bien, elle n'était simplement pas dans sa vocation. Elle était faite pour le mariage. Tu vois, erreur qu'elle n'a pas corrigée assez vite, donc elle a passé des années à faire de l'anorexie dans la communauté, etc., etc. Résultat, un jour, elle est sortie et elle a répandu partout que les sœurs de Bethléem étaient une secte. Ce n'était pas vrai. C'était simplement que la supérieure avait fait une erreur. Elle avait le droit de faire une erreur. Tu comprends ? Et la communauté Bethléem n'était pas du tout une secte. Résultat, toujours une humilité très grande, une capacité à discerner, à prendre conseil d'autres personnes. s'il y a les trois qualités ensemble, le démonologue, là on peut dire qu'il ne se fera pas beaucoup piégé. Mais dès que se met l'orgueil et la certitude d'avoir raison, alors là il se fera piégé. Mais comme un enfant. Alors moi, j'aimerais bien que tu nous parles d'un traité du docteur Angélique Saint-Thomas d'Aquin que, alors moi, je l'aime beaucoup parce que, avant de, par exemple, tu sais, sur ma chaîne, j'ai fait deux ou trois épisodes sur les démons. Donc, il ne dure que trois minutes parce que, comme je t'explique tout ce qui est occultisme et tout ça, je le rejette pour prendre ce qui me paraît encore une fois le plus nécessaire dans la symbolique que se sert le démon pour me tromper. Et j'ai beaucoup dû, et je m'appuie beaucoup aussi sur le démalo de Saint-Thomas d'Aquin. D'ailleurs, que tu as retraduit sur ton site Institut Docteur Angélique, je mettrai le lien en description. pour moi, c'est la référence pour un démonologue sur lequel s'appuyer pour justement éviter la plupart des pièges du démon. Après, on est tous piégés quoi qu'il arrive. Tout à fait, parce que là, c'est de la théologie. Donc du coup, avec le traité de Saint-Thomas d'Aquin sur les anges prima, pars de la Somme théologique, tu vois l'histoire des anges qui sont dans leur nature. Pourquoi les démons sont tombés ? Mais évidemment, c'est un truc, un traité du Moyen-Âge. Il a été le docteur angélique, donc celui qui a le mieux développé ça, mais on a progressé depuis énormément. Donc il ne faut pas se servir que de ça. Le démalo, lui, il va regarder le problème du mal en général. Qu'est-ce que le mal en nous ? Qu'est-ce que le mal dans les anges qui se révoltent contre Dieu ? Etc, etc. Il y a plein de degrés de mots. Vraiment, il y a le mal de la souffrance, il y a le mal du péché. Et dans les péchés, il y a plein de nuances. Donc il faut apprendre à être un théologien moral grâce au démalo. Déjà, il faut se dire que, excuse-moi, déjà il faut se dire que depuis la chute de l'homme, donc quand Ève a commis le péché originel, on a tous un faux messes pécatiques, le foyer de péché. Si on ne part pas de ce principe-là, on est vite piégé, je dirais. Absolument. Ça veut dire que là, encore une chose importante, ce qui te montre que la théologie générale de l'Église est utile, le foyer de péché qui est en nous que Dieu a mis volontairement, c'est de raconter textuellement dans la Genèse à l'homme, à la femme. La femme selon ses défauts, l'homme selon ses défauts, etc. Ce n'est pas pour nous perdre, ce sont des faiblesses, des ignorances pour qu'on apprenne l'humilité. Ce qui veut dire que la règle de la démonologie va être de comprendre qu'on a un combat spirituel entre un ange qui au départ a refusé ce mystère de l'humilité qui est nécessaire pour voir Dieu. Et tout le combat est là. Une fois que tu as la base, le reste va se déduire. Donc un ange révolté qui n'accepte pas, qui veut la vision de Dieu, mais parce qu'il estime la méritée, alors que Dieu dit non, on ne peut la voir qu'en m'aimant et en étant tout humble. Du coup, pour fabriquer le cœur de l'homme qui a péché malgré tout, dans l'humilité, il est capable de lui mettre pendant un certain temps infomès Pécati et éventuellement de laisser au démon le pouvoir de l'approcher, de nous tenter, de nous faire tomber. À partir de là, on va pouvoir discerner quel est le plus grave entre ces trois choses que je vais t'indiquer. Un homme qui ferait un pacte avec le démon. Un homme qui serait tenté par le démon. Un homme qui serait obsédé par le démon, ça veut dire que les tentations l'empêchent de vivre tellement ça le bouffe dans sa vie. Et un homme qui serait possédé par le démon, il perd sa liberté, il est complètement pris par le démon qui habite son corps et qui le dirige. Lequel des quatre est le plus grave, dira un démonologue à ton avis ? Je dirais celui qui entraîne ton homme dans le péché. Absolument, donc le sorcier. Exactement. Et résultat, quand tu vois les traités de démonologie, en général, c'est l'inverse. Ils disent que le plus grave, c'est la possession démoniaque, alors que la possession démoniaque, la pauvre personne est une victime, elle n'y peut rien, elle est plus consciente. Donc, c'est là où le démon n'a plus de pouvoir, justement. Il est obligé de faire des cendries. C'est ça que j'expliquais en début de l'émission, il faut faire la différence entre ce qu'on nous écrit, donc dans les différents traités, parce qu'il y a des bons traités que je lis qui disent exactement la même chose. La possession, ce n'est pas le point le plus haut d'une action du démon. le point le plus haut, le plus grave, c'est justement de signer un pacte avec lui ou en ayant conscience, je dirais, en pleine lucidité et maîtrise de ses moyens de choisir le mal, c'est ce qui est le plus grave. C'est pire, quand c'est le péché contre l'Esprit Saint, le choix vraiment de l'enfer parfaitement lucide, etc. Mais tu remarqueras que même les catholiques se font piéger. Rappelle-toi un petit peu toutes les théories du complot qui sortent actuellement. On est en pleine période de coronavirus et donc tu as des gens sur Internet sans arrêt qui font des prophéties et qui annoncent que le vaccin qu'on reçoit, il y a dedans une puce qui est mandatée par l'antichrist, que le pape est son complice, donc le pape est un faux prophète et qu'elle va être déclenchée par la 5G et qu'on va se transformer en zombies comme ça, tu sais, qui vont se diriger, ben, dominer par le démon et que ça, ça y est, c'est la fin du monde, c'est l'horreur des horreurs. On voit bien que ça, après, si on a un temps soit peu de jugeote comme on dit, pardon le mot de l'expression, mais tu sais vite fait discerner je dirais la vérité là-dedans. Ben non, plein de chrétiens se font prendre avec des chaînes qui ont énormément d'abonnements, les évangéliques n'en parlons pas, eux, c'est carrément pris par ça et ils ne voient pas qu'en fait, c'est pas le dernier antéchrist ça, cette histoire-là, le démon n'aurait aucun pouvoir s'il faisait ça sur l'humanité, s'il nous transformait en zombies. Non, que le dernier antéchrist, ce sont des hommes libres, maîtres d'eux-mêmes et le démon qui prêchera sur la terre le mystère de l'enfer, qui le proposera à des hommes maîtres d'eux-mêmes et que le Seigneur laissera faire ça à la fin du monde. Pourquoi ? Parce que ce sera l'enfer sur terre. Tu vois, une vie terrestre merveilleuse où tu vis très longtemps, où tu as des loisirs, où tu n'as plus besoin de travailler, où il n'y a plus de guerre, plus de maladie et où tu crois qu'il n'y a rien après la mort du vrai Dieu mais qu'il y a une vraie vie après la mort où tu fais ce que tu veux quand tu veux comme sur terre. Pour les âmes qui ne sont pas faites pour ça, c'est une angoisse, c'est l'horreur parce que tu ne peux même pas te suicider, ta vie est vaine et si tu te suicides, c'est pour avoir la même chose de l'autre côté. Voilà le dernier antéchrist. Tu comprends, c'est donc une idéologie, c'est la présentation de l'enfer à l'humanité. Eh bien, tu trouveras ça pratiquement jamais sauf dans le catéchisme de l'Église catholique au numéro 675 que très peu de gens regardent. Donc, on peut se faire piéger. Non, ce n'est pas vrai que c'est facile, c'est compliqué. Il faut avoir une vie mystique intense, une vraie théologie catholique pour petit à petit discerner ces singeries-là. Alors, moi, j'aimerais que tu me parle d'un truc parce que j'ai lu sur Internet, je ne sais pas si c'est fiable ou autre, il y a des papes quand même qui, dans l'histoire de l'Église, qui ont encouragé justement la démonologie, qui disaient oui, il nous faut des gens comme ça pour réussir justement à discerner là où est le mal. Absolument. C'est une science absolument nécessaire. Mais comme je te l'ai dit, par contre, les papes, au cours de l'histoire, ont interdit strictement de chercher les noms des démons. Ce qui a été fait pourtant dans la Kabbal et dans d'autres livres, tu vois, qui sont extérieurs au catholicisme. La Kabbalah, par exemple, c'est un manuel que je ne me sers pas parce que c'est occulte. C'est occulte. Alors, c'est intéressant, une fois qu'on est bien formé, de le regarder quand même, et ce n'est pas grave, ça ne peut pas faire de mal une fois que tu es formé. Tu sais ce que dit Jésus ? Quand la théologie est formée et que tu as une vie de prière, tu peux boire du poison et ne te faire aucun mal. Tu peux être mordu par un serpent, ça ne te fait rien. Donc, un quelqu'un de formé qui serait capable de lire ces livres-là, il n'y a pas de danger. Mais d'abord, d'abord, au début, par la démonologie, on apprend à se former avec l'Église catholique de la manière que je t'ai dit. D'accord. si je comprends bien, le démonologue, il a quand même une place dans notre Sainte-Église. Absolument, nécessaire, puisque le démon est réel, comme dit Saint-Pierre, c'est comme un lion dévorant qui cherche à dévorer notre âme. On est là pour discerner sa présence et le faire avec les conseils des pères de l'Église, puisque tu vois, la démonologie dans l'Église s'est développée, elle a mis des siècles. On s'est appuyé, évidemment, sur les apports des Juifs, qui avaient beaucoup de révélations dans l'Ancien Testament, mais pour te raconter, par exemple, on doit à Saint-Cassien, en Occident, la découverte que la plupart des angoisses qu'on a, la plupart des folies, c'est des phénomènes naturels, le démon n'y est pour rien. C'est incroyable. Alors que pendant, même dans l'Évangile, tu vois Jésus, qui, par exemple, avec une personne qui a une crise d'épilepsie, dit, ce démon-là ne part que par le jeûne. Mais il n'explique pas qu'en fait, c'est peut-être une maladie. Résultat, il faut que l'Église elle-même apprenne et le Seigneur lui donne véritablement la capacité comme adulte d'apprendre les choses, de discerner. Mais à contrario, une maladie peut être habitée. Complètement. Il faut être capable de dire que, par exemple, en hôpitaux psychiatriques, parfois, des schizophrènes, en fait, sont dépossédés. On ne le voit pas. Comment faire pour s'en rendre compte ? Eh bien, justement, la démonologie va inventer des petites ruses, des petits tests, que va faire un chrétien par son baptême, comme de l'eau bénite, des choses comme ça, très discrètement. Et puis, on regarde des effets et on peut se faire une opinion. C'est clair, tu comprends, si tu as un schizophrène, que tu vas le voir dans sa chambre, que tu as une petite bouteille d'eau bénite, tu en mets un petit peu sur sa chaise, il s'assoit dessus, il saute en l'air, il se met, ça me brûle, la chaise me brûle ! Alors qu'il ne sait pas que tu as mis de l'eau bénite, tu vas te dire là, il y a quelque chose de bizarre. Voilà, un test tout à fait ridicule, mais un test humble que connaissait Sainte Bernadette, tu vois, cet enfant, Sainte Bernadette de Lourdes le connaissait, et maintenant, tu as des grands théologiens qui ricanent. D'où l'intérêt de vraiment être démonologue avec l'Église en sachant que c'est l'humilité et donc l'eau bénite qui est un petit geste humble qui va nous permettre de, quelquefois, de discerner le démon. À condition de, oui, à exercer, mais à condition non plus de ne pas tomber dans la fascination, justement. Complètement. Alors là, le nombre de démonologues ou d'exorcistes que j'ai vu complètement fasciné par le démon, parce que c'est piégeux. Quand tu vois des phénomènes paranormaux, stupéfiants devant toi, tu peux être impressionné. Voilà pourquoi les exorcistes choisis par l'Église, normalement, il faut des hommes pieds sur terre, vraiment. Tu sais, par exemple, le discernement dans le cas des possédés de Loudun. C'était un Dominicain, tu sais, un théologien solide, la thomiste, Saint Thomas d'Aquin. Il est arrivé, il y avait, dans ce couvent, c'était à l'époque de Louis XIV, c'était fantastique, il y avait des sœurs qui étaient là, qui avaient des stigmates, qui lévitaient, etc. En extase. Voilà, il va voir la sœur principale, parce qu'au début, elle disait que c'était le Christ. Il va voir la sœur principale qui avait ça. Oyez-vous interrompre notre Seigneur ? Mais voilà. Et elle était en pleine, en pleine, pleine, pleine extase, etc. Il lui dit, ma sœur, vous dites au Seigneur d'arrêter maintenant, c'est l'heure de l'office, vous venez à l'office, vous reprendrez tout à l'heure. Elle lui a dit, comment ça ? Comment osez-vous ? Comment osez-vous parler ainsi à notre Seigneur Jésus-Christ ? Et elle s'est mise en colère, il a compris tout de suite. Il n'a pas eu besoin de plus, il savait que cette sœur-là était en fait possédée. C'était un démon, ce n'était pas du tout Jésus-Christ. Tu vois, en deux minutes, alors il fallait qu'il soit humble quand même, qu'il regarde, mais manifestement, une religieuse contemplative comme ça, qui rentrait dans une crise de désobéissance pour un petit truc qui concernait ses voeux, allait à l'office où jamais le Seigneur ne va désoblier pour ça. Eh bien, ça lui a suffi. Alors, pourquoi l'Église nous interdit-elle de parler au démon, de nous adresser au démon ? Je trouve que c'est important de répondre à ces questions-là aussi. Alors, pas pour tout le monde, mais pour l'exorcisme désigné par le prêtre, par l'évêque du diocèse, lui a le droit d'interroger le démon dans le cadre du grand exorcisme. Mais nous, non. Le Seigneur lui-même l'a fait taire pour une raison simple, c'est ce que je viens de t'indiquer. Même le grand exorcisme diocésain, c'est un enfant par rapport à un adulte. Donc, il peut l'interroger, il y a certaines questions qui sont mises dans le rituel. Qui es-tu ? Qui t'a fait venir là ? Etc. Mais il est averti qu'il ne doit pas le croire. Ou alors, il doit le croire avec des pincettes, si tu veux. Voilà. Quand même, l'interrogatoire est possible. Par contre, quand tu vois toutes sortes de révélations qui disent le démon dans l'exorcisme un tel a été contraint par notre Seigneur Jésus-Christ de dire la vérité sur ceci, cela, écoute même pas. Ces traités-là, il faut les déchirer. Ce n'est pas possible. C'est parce que tout simplement, le Seigneur ne va pas permettre que le démon puisse dire des vérités puisqu'il va y cacher des mensonges. Et donc, on le voit en permanence dans ces espèces de révélations. Par exemple, on voit la sœur un tel qui est en enfer. Qu'as-tu fait pour être en enfer ? Ben voilà, c'est très simple. J'étais un peu gourmande et j'ai mangé en dehors de... Pendant le jeûne, j'ai mangé un tout petit peu trop. Tu vois, c'est à te désespérer si on est damné pour des absurdités, des trucs comme ça, mais ce n'est pas la peine de se battre pour le salut. Et donc, ça décourageait les gens, ça a provoqué ces trucs-là. Le jansénisme, le jansénisme, c'est une espèce de maladie de l'âme qui vient du démon, qui fait que tu regardes tellement les péchés, mais tous les péchés comme s'ils étaient égaux, comme s'il n'y avait pas des nuances dans le péché. Tu vois, l'autre jour, je discutais avec un prêtre, tu as entendu parler, il ricanait en disant « Vous dites qu'il y a plusieurs espèces de péchés mortels. Tous les péchés mortels sont égaux. » Moi, je lui répondais « Mais ce n'est pas possible, mon père, vous confessez. Vous savez très bien quand même qu'un monsieur qui trompe sa femme parce qu'il abuse, ne contrôle pas, il est complètement addict de sa sexualité, ce n'est pas pareil qu'un monsieur riche, calme, qui prévoit pendant des années le divorce pour garder tous les sous, qui trompe sa femme avec une maîtresse et qui, comme ça, arrive à la piéger uniquement pour garder les sous. Vous voyez bien la différence entre un péché d'un pauvre gars dépendant de son addiction et un gars qui prémédite. Il ne comprenait pas. Eh bien, le démon, souvent dans des révélations, c'est pareil. Qui est en enfer ? Tu vois des trucs, des broutilles, quoi. Tu es damné pour des broutilles. Ça t'enlève la foi. Ça a créé pendant des siècles une hérésie dans l'Église catholique qu'on appelle le jansénisme. Est-ce que ce n'est pas quelque part aussi une erreur sur plusieurs phrases que le Seigneur nous a dictées ? Par exemple, beaucoup d'appelés mais peu d'élus ou qu'il est difficile pour un riche de rentrer dans le royaume des cieux. C'est beaucoup plus facile pour un chameau de passer dans trop d'une écuille. Oui, mais dans ce cas-là, l'erreur vient de notre propre cœur. Certaines personnes ont besoin d'ordre, de discipline et donc, je ne sais pas, ça leur fait du bien de savoir qu'ils font partie des élus. Tu penses que c'est quelque part pour se rassurer soi-même ? Voilà, et puis peut-être par orgueil en disant « moi, je suis quelqu'un de bien, les autres, etc. » Donc là, il n'y a pas besoin du démon, on se tente nous-mêmes, si tu veux, par cette mauvaise théologie. Par contre, quand une révélation venant d'une femme soi-disant damnée confirme tout ça pendant des siècles, à savoir que le moindre truc, tu sais, « je claque, t'es damné pour l'éternité », ça va servir et là, ça vient d'une confirmation qui est le démon qui confirme le jansénisme. Lui, il est très content, le démon. Qu'est-ce que font les gens ? Les gens, après ça, ils ne vont plus communier parce qu'ils se disent « moi, je ne suis jamais digne ». Ils sont terrorisés par le Seigneur. Ils ont peur du moindre truc et ils n'arrivent plus à vivre. L'Église, elle va mettre des années à détruire ça. Il va falloir Sainte Thérèse de l'Enfant-Jésus et sa simplicité de cœur pour détruire un peu le jansénisme au début du XXe siècle. Ou tu en parlais tout à l'heure, Sainte-Bernadette aussi. Oui, et puis il y avait d'autres saints. Quand je pense à Sainte-Julienne de Norwick, elle vit au XIIIe siècle, c'est extraordinaire. Elle est là. Il y a plein de gens qui croient au démon partout, etc. Et elle dit « mais non, all we shall good ». C'est en anglais. Tout va bien se terminer. Tout va bien se terminer, vous verrez bien. C'est une recluse. Elle est là, elle est positive, elle vit avec son petit chat, etc. Et elle est pleine de joie. Donc ça a existé. Mais il n'empêche qu'on peut se faire piéger. Du coup, il faut une très grande fidélité à la théologie, mais il ne faut pas se tromper de théologie. Tu te rappelles ce que tu disais hier. Ta maman, tu avais toujours dit « la théologie, il faut d'abord contempler le Christ à la croix ». Et ça, c'est vraiment une phrase qu'elle t'a dit Non, c'est sûr. Sinon, pour répondre à cette question, pourquoi est-il mort sur la croix ? Pour des gens qui l'insultent. Absolument. Et qu'il est humble en plus. On a un Dieu humble. Oui, parce que... On n'a pas à le craindre. On n'a pas à avoir peur de lui. On a à craindre notre péché. Parce qu'il ne condamnait pas. Il faut se souvenir que tous les gens qu'il a repris vont et ne pèchent plus. Alors, il condamnait quand même les hypocrites. Oui, mais tu parles des malédictions aux parisiens. Voilà. Malheur à vous, hypocrite. Oui, mais parce que c'était des théologiens qui savaient ce qu'ils préparaient, qui savaient ce qu'ils faisaient. Tout à fait. Et ça, c'était la façon dont ils s'adaptaient au comportement. Il fallait les secouer, un peu comme le pape François l'a fait récemment avec la mafia à Palerme. Il fallait les secouer parce que ces gens-là, ce n'est pas la peine de leur parler de l'amour, du Christ. Ils n'en ont rien à fiche. Il faut les menacer de l'enfer. Ce qui veut dire que, pastoralement, la peur de l'enfer peut être utile, mais pour les gens charnels. Et là, tu peux décrire les effets de l'enfer, comment tu es malheureux, comment tu es en feu, etc. C'est la seule chose qui va les faire réfléchir. Mais ça, c'est de la pastorale. C'est autre chose. On parlait donc de démonologie. Oui, c'est ça. Moi, j'aimerais bien surtout aussi que tu nous parles des phénomènes qui sont apparus à Saint Padré Pio parce qu'il y en a beaucoup. Oui. D'ailleurs, ça n'a pas été le seul saint, excuse-moi, ça n'a pas été le seul saint à être, on va dire, à subir des persécutions par le démon. Par le démon donc extérieur, ce qui montre que le démon était perdant. Il l'a secoué, il a fait des bruits dans la maison au point que les religieux qui étaient avec lui voulaient changer de couvent. Ce n'était pas possible. Tu ne pouvais pas dormir. Tu entends boum, boum, boum toute la soirée, toute la nuit. Bon, mais ça, ce n'est rien. Ce n'étaient pas les tentations les plus fortes. La tentation la plus forte que Padré Pio a subie, c'est quand le démon a déchaîné contre lui un prêtre catholique du Vatican qui l'a persécuté pendant presque 15 ans. Mais de manière absurde, ça veut dire jusqu'à faire des trucs, il aurait dû se rendre compte ce prêtre-là qu'en fait, il était quelque part possédé, oui, à les mettre dans son confessionnal parce qu'il était convaincu qu'il avait des maîtresses et qu'il leur comptait fleurette dans le confessionnal, à les mettre dans le confessionnal des microphones, écouter les confessions après. Tu sais ce que c'est ça ? Ça vaut une excommunication l'été sententissier. Ça s'appelle la trahison du secret de confession, même s'il est prêtre. Il se justifiait en disant, mais non, moi je ne vais pas le trahir, je suis prêtre. C'est juste pour le piéger. Mais ça ne se fait pas. Et donc, tu vois, ça veut dire qu'il a subi ça, il a été interdit de prédication pendant des années, il a été enfermé dans sa chambre, etc. Il a obéi. Mais, lui était complètement donné à Dieu. Quand à un moment donné, ces prêtres-là ont voulu le forcer à donner l'argent qu'il avait reçu pour fonder son hôpital, tu sais, son grand hôpital en Italie, un hôpital gigantesque, là où il habitait, il a dit, d'accord, je vous donne tout l'argent que j'ai à moi. Il a sorti de sa poche, il y avait deux lires. Il dit, tout le reste, ce n'est pas à moi, je ne vous le donne pas, c'est les dons pour l'hôpital. Un homme fort, donc inaccessible à la tentation. Enfin, on avait l'impression, peut-être parce qu'il était très humble. Je ne sais pas, je ne connais pas son âme, peut-être qu'en fait, le démon l'a vraiment attaqué à l'intérieur comme le curé d'Ars a été attaqué. Mais en tout cas, de ce que je connais de lui, elle-même, par des membres de l'église elle-même. À côté de ça, les bruits dans la maison, les trucs comme ça, il s'en fichait lui. Oui, mais justement, tu parlais du saint curé d'Ars. J'ai lu récemment, en plus, que pendant des séminaires, même ça se produisait. Tu sais que certains de ses confrères entendaient « Viens-les, je te vois ». Oui, et lui, pour le coup, il a été beaucoup plus tenté que saint Padré Pio, du moins d'après ce que je sais, parce que peut-être que je me trompe, saint Padré Pio, je n'ai pas la description de son intérieur. Comme il était très fragile, Jean-Marie Vianney, il était assez dépressif, il était marqué par le jansénisme, justement. Tu sais, il pensait que l'enfer, que le Christ, quand il revient à l'heure de la mort, tu vois uniquement la vérité de ton âme, et donc que c'est désespérant. Oui, parce que lui, on a retrouvé, excuse-moi, mais on a quand même retrouvé, après sa mort, donc, des taches de sang sur les murs à côté de son lit, parce qu'il faisait contrition, justement. Voilà, et donc, il était convaincu que le jugement à l'heure du retour du Christ allait être désespérant parce qu'on lui avait dit dans sa formation que cette vérité ne serait pas, on ne lui avait pas dit qu'elle serait mêlée d'amour, d'un amour immense, d'une très grande humilité, que le Christ se ferait son avocat, donc que c'était facile pour un homme humble. Tu vois, le jansénisme, qui est une hérésie, l'avait donc marqué, il a torturé toute sa vie et le démois appuyé dessus. Quant au reste, tu vois, les bruits qu'il y avait dans sa maison, il n'en avait pas peur non plus. Donc, il était formé en démonologie pour bien distinguer ce qui venait du démon grave, le péché volontaire et ce qu'étaient des singeries du démon, les bruits dans la maison. Alors, c'est bien que, justement, on parle de ça aussi parce que beaucoup d'exorcistes ou beaucoup de membres de l'Église et ça, je reçois des témoignages pas souvent, mais quand je reçois des témoignages, il m'est beaucoup dit que je suis allé voir le prêtre de ma paroisse qui m'a dit que non, que c'était ma psychologie qui me jouait des tours, que ce n'était rien de grave, que je devais prier et que si vraiment il y avait un mal, ça partirait. On se rend compte que dans notre Église, due à une grande crise, justement, tu en parlais tout à l'heure, est-ce que tu penses que, enfin, moi, je ne pense pas qu'on nous forme assez, justement, nos autres fidèles à ces mots-là. Tout à fait. Et les prêtres eux-mêmes, parfois, à cause de la crise de mai 68, ne sont pas formés. En même temps, tu vois, ils ont assez raison. Je vais te montrer un des grands maîtres en exorcisme et en discernement qui est un saint qui est mort, voilà, saint Antoine-Marie Claret. Voilà, saint Antoine-Marie Claret est mort en 1870, il est né en 1807, c'est un saint canonisé qui a été archevêque de Cuba, qui a évangélisé à un moment donné l'Espagne et qui lui a donné tout un traité de démonologie. Et il dit lui-même 90% des possédés qui venaient me voir étaient atteints de maladies psychologiques. Ce n'était pas le démon. Donc, ces prêtres-là n'ont pas tort. Le problème, c'est que eux, ce n'est pas 90%, c'est 100%. Et donc, ils disent tout de suite à une personne angoissée qui vient les voir, mais non, c'est une maladie, ce n'est pas grave, priez. Mais non, il faut d'abord discerner, il faut d'abord chercher, il faut poser des questions, il faut prendre le temps, il ne faut pas oublier les 10% de vraies possessions démoniaques. Donc, autant dire qu'il y a un grand pourcentage de prêtres, exorcistes ou pas, dans le diocèse, qui ne sont pas formés en démonologie, je pense, ou pas suffisamment. Ou alors, qui sont formés selon la théologie en crise qui a eu lieu avec la déconstruction dans les années 70 et qui du coup disent le démon, ça n'existe pas. le démon, c'est un symbole mythique. Parce que même, juste pour parler avec eux, il y en a certains, ils te diront, oui mais non, alors ça, ou ils boiteront en touche carrément, ils feront semblant de ne pas t'avoir entendu, tu comprends ? Tout à fait. Et donc, le démon fait partie de la foi catholique, il est même dans le crédo de Paul VI qui a été édité par Paul VI, le Saint-Pape, en 1968, justement, parce qu'il a constaté une crise de déconstruction de la théologie totale de sa génération et ne s'y attendait pas. Le concile venait de se terminer quatre ou cinq ans plus tôt et tout d'un coup, des prêtres se mettent à faire n'importe quoi. Le péché originel n'existait plus, le démon n'existait pas, les anges non plus, enfin, c'était n'importe quoi. Donc, il a reproduit le crédo, un crédo qui fait peut-être sept pages mais qui est le plus complet de l'Église catholique et donc l'existence des anges, les réalités spirituelles invisibles est affirmée. D'accord, mais écoute, je pense ne plus avoir d'autres questions. Si toutefois, tu avais un truc à rajouter, je t'en prie. Non, voilà, et je crois que c'est une bonne introduction. Cette vidéo, ça pourrait être presque l'introduction à toute la démonologie, c'est-à-dire les autres vidéos qu'on a faites ou qu'on fera plus tard. Là, on a vraiment la définition de cette science théologique, donc l'étude du démon, de comment il est devenu le démon, lui qui était un ange, de ses actions, de la méfiance qu'il faut y avoir, des qualités que doit avoir un démonologue. C'est un peu ça qu'on a vu et donc je crois que tout a été dit dans cette vidéo. Reste maintenant à commencer à savoir l'histoire des anges. C'est ça qui est le début de la démonologie. Qui sont les anges ? Et d'ailleurs, je renverrai les gens qui regarderaient cette vidéo à ta chaîne parce que tu as fait des épisodes complets sur justement l'histoire des anges, la genèse, la chute des anges rebelles et même sans parler de la vie de Saint-Michel-Archange, j'ai adoré cette vidéo-là. Il y a tout un tas de vidéos d'enseignement qu'on peut trouver sur ta chaîne et je renverrai les gens justement sur ta chaîne pour creuser plus le sujet. Voilà. Merci Kévin. Sous-titrage ST' 501